... Bonjour chers auditeurs de Radio-Dade FM, ici Frédéric Mispelblom pour l'émission Peindre et Dépeindre le Pays des Rays. Je me trouve cet après-midi dans la maison à côté du chais de l'association Les Amis du Petit Grain, qui est une association qui s'occupe de sauvegarder les petites vignes qui se trouvaient à côté des fermes dans tout le Pays des Rays, et qui innovent en matière de véticulteurs et de vignification. Je donne la parole au président de cette association, Bertrand Huig. Est-ce que Bertrand, vous pouvez expliquer aux auditeurs ce qu'est l'association Les Amis du Petit Grain ? Bonjour à tous. Cette association s'est créée un petit peu spontanément. Historiquement, je cherchais une parcelle de terrain à bâtir pour des amis, pas loin de la côte, et puis je suis tombé sur une parcelle de vignes à vendre. Ça valait, je ne sais plus, 1000 euros, 1200 euros. Et puis, j'ai appelé le vendeur, il m'a demandé ce que c'était que cette parcelle. Il m'a expliqué que c'était la parcelle que son beau-père avait plantée en 1943. Il m'a expliqué un petit peu le vin, tout ça, le vin familial. Et puis qu'il faisait, je ne sais plus, 3, 4 barriques par an. Il arrivait à sortir jusqu'à 2000 litres dans l'année. Je dis que ce n'est pas cher pour faire 2000 litres de vin, tout ça. Bon, et puis, j'ai acheté. On verra bien. Au début, on devait faire vinifier le vin sur Valette. Un vigneron devait nous vinifier le vin. On devait faire la vendange, le travail de la vigne, et lui amener la vendange pour qu'il fasse le vin à Valette. Et puis, un mois avant les vendanges, il m'envoie dans les roses. Il me dit, non, démerde-toi, ce n'est pas mon problème. Je repars avec ça. J'avais une vendange à faire et puis, il n'y a rien pour la faire. Et je fais marcher le réseau, le réseau du Péidré. Et puis, de coup de fil, de contact en contact. En deux jours, je trouve Hélène, qui, sa passion, c'est de faire la vinification, la fermentation. Elle dit, ok, moi, ça me branche, je rentre avec vous. Je trouve Jean-Luc Bâtard qui dit, moi, j'ai un après-soir, je vous le donne, je ne vous le vends pas cher, je vous aide, je vous... Voilà. Et puis, Hugues qui dit, on va s'installer ici. C'est un ancien chez, chez Albert Charpentier. On s'installe là. Donc, bon, le bas de combat, on a un mois de temps, un mois et demi, on déménage le prissoir, on emmène des cuves, on commence à s'installer et puis, on fait notre première vendange. Et l'association démarre en même temps. Au début, avec les douanes, il fallait être enregistré aux douanes, il fallait le déclarer aux douanes. Alors, c'était incompliqué. Et puis, on a été tenace. Ça nous a bien pris 5-6 mois avec les douanes pour trouver une solution. Alors, on n'a pas le droit de faire de commerce, d'accord, mais on a le droit de vendre. Bon, ok, on ne fait pas de commerce, mais on vend. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire de la vente directe ? On peut faire de la vente, mais on ne fait pas de commerce. C'est-à-dire que, voilà, à nous de trouver la nuance, à nous de trouver. Donc, on a le droit de vendre notre vin associatif, sans TVA, sans quittance, sans rien, à condition qu'on ne fasse pas de commerce. Donc, ce n'est pas le but de l'association, ce n'est pas de faire du commerce du vin. Le but de l'association, c'est de préserver les cépages. Ces petits cépages locaux du Pays de Ré que tout le monde connaît. Imaginez, entre les deux guerres, il y avait encore, dans les mémoires de l'abbé, je ne sais plus comment, la Bibliothèque de Rouen, on retrouve une liste de cépages qui n'existent plus ou qui ont disparu. Il y a 38 cépages différents sur la commune de Rouen. 38 cépages, pas 38 parcelles, 38 cépages. Nous, on est à 3 cépages. On essaye de préserver 3 cépages. Il y en avait 38. Donc, ils sont partis, on essaye de les sauvegarder. Ce sont des cépages qui ont tous des numéros ? Oui. Alors, il faut savoir que tous les vins que vous buvez aujourd'hui, que l'on boit, le Gamay, le Merlot, les Cabernets, tout ça, sont issus de ces numéros. C'est l'histoire de la phylloxéra où quelques pépiniéristes ont croisé les porte-greffes issus des terres américaines avec des greffons issus des terres européennes. Et quand on greffe, au hasard, c'est un damier et on donne des numéros. Ces numéros les plus ressemblants aux cépages d'origine, qu'on appelle les pieds francs, qui sont francs de greffe, qui sont d'origine avant la phylloxéra, ces numéros les plus ressemblants ont repris le nom d'origine. Et puis, on a créé des nouveaux cépages. Et nous, on est sur ces nouveaux cépages. C'est ces cépages qui redisparaissent. Donc, c'est une biodiversité qui disparaît dans le paysage, dans le patrimoine. Alors, c'était bio, tout ça, on était contents. Et puis, on s'est rendu compte que la vraie difficulté, ce n'était pas de faire du vin. Parce que faire du vin, finalement, c'est facile. La fermentation, la vinification, bon, ce n'est pas très compliqué. On arrive à s'en sortir relativement facilement. Mais la difficulté, c'est la conversion de la terre. On part des terres qui ont été alimentées aux engrais chimiques, aux NPK, qui ont été brûlées au Rundel pendant des dizaines d'années. Et c'était notre faiblesse. On ne savait pas tout ça. Et on a découvert en allant, en avançant, que ces terres, elles ne sont plus productives. Ces terres, elles sont inertes. Et c'est des supports à des racines en surface qui n'ont plus la force de les prélever. Il n'y a plus rien à manger dans la terre. Si on n'amène pas d'engrais chimiques dans la terre, et on met du Rundel pour brûler l'herbe qui va manger la nourriture artificielle qu'on amène aux vignes. Donc, cette conversion, elle est longue, elle est difficile. Elle demande un travail de la terre et des compétences qu'on n'a pas. Et des compétences qu'on apprend au prix d'erreur. Et c'est notre difficulté, c'est ça. Aujourd'hui, on a une difficulté, c'est la conversion de la terre, redonner le vivant à la terre. Que la terre, on a des parcelles, une parcelle, deux parcelles, qui ont la plus vieille à 150 ans. C'est des pieds hybrides, donc ça repousse des racines. Le pied hybride... Donc, elle est sept pour 150 ans. Oui. Et c'est une parcelle qui est très productive. En 46-43 aussi, le roi des Noirs. Cette parcelle, elle est issue de pieds hybrides. Le pied hybride, c'est la pollinisation artificielle d'une fleur. Avec une fleur mâle, une fleur femelle, on fait un pépin, on replante le pépin. Et dans ce pépin, tout le gène existe. Donc, on peut refaire des greffons, ça peut repartir des racines. On a toujours le pied d'origine. C'est un hybride. Parce que c'est pas, je ne se commercialise plus. Non. Et cette parcelle-là dont je vous parle, qui a 150 ans, elle n'a jamais vu le Rundum, jamais vu l'engrais. Elle est productive. On a simplement à tomber la pelouse, la terre la nourrit d'elle-même. On rajoute un petit peu d'engrais organique tous les ans pour la maintenir. Mais c'est tout. Elle est autosuffisante. On a d'autres parcelles. C'est la croix et la misère. Comment ça se fait que cette parcelle-là a été préservée ? C'était une volonté des anciens. Certains anciens ont choisi le rendement et ont fait du volume. Et c'est des volumes impressionnants. Ils arrivaient avec 1000 m² à sortir 3000 litres. C'était impressionnant. Et puis d'autres ont dit non. On ne rentre pas dans cette démarche de volume. On ne rentre pas dans cette démarche productive. Nous, on maintient notre petite production telle qu'elle a toujours existé. Et on ne rentre pas dans ce business de production artificielle. Et alors, comment vous avez été accueilli quand vous êtes arrivé la première fois ? Quand on est coopté, c'est plus facile. Avec Réginald, ça s'est bien passé. Il m'a présenté un petit peu à tout le monde. Et puis c'est vrai que moi, ce que j'ai surtout apprécié, c'est de se retrouver au milieu des vignes, au milieu des prés, dans une ambiance sympathique, conviviale. C'est un peu ce qu'on appelle le retour à la terre aussi. C'est redécouvrir ce qu'a été le travail de nos anciennes générations. Parfois, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et c'est assez appréciable. Et en plus de ça, vous avez des souvenirs de ça ? C'est quand vous avez entendu les histoires, vous avez raconté des histoires sur la vignification dans la région ? Plus que la vignification, l'agriculture, comme la plupart des Français, on est issus de familles qui viennent de l'agriculture. Donc nos grands-parents, pour beaucoup, étaient dans des fermes. Donc il y a quand même une transmission. Ça a un peu sauté une génération. Mais c'est quand même un peu dans les gènes. Donc moi, j'avais le plaisir de retrouver aussi ces gestes-là. Ce contact avec la nature, quand on est le matin, en plein hiver, à tailler la vigne, avec la brume, avec des chevreuils qui passent au loin. C'est des moments très appréciables. Et puis, il y a de la convivialité. Puis ce que je pense, c'est que c'est aussi un tiers-âge. Il y a hommes, femmes. Donc du coup, chacun échange effectivement un petit peu tous ces souvenirs de ce qu'ils ont entendu de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et du coup, ça fait ressortir toute cette culture vigneronne qui est un peu endormie chez tous les membres. C'est très sympa pour ça. Oui, c'est des moments riches. Et puis, par rapport à nos grands-parents qui avaient ce travail-là au quotidien, nous, on sait que c'est pour une journée. On se rend compte que c'est difficile, surtout. On se rend compte que c'était des métiers terriblement difficiles. Et que le travail de vigneron, particulièrement, c'est du stress tous les jours. Parce que c'est les maladies, parce que c'est le gel, parce que c'est plein de choses. Et donc, à ce moment-là, vous avez créé votre association une fois que vous étiez plus nombreux pour faire ce travail ? Ah, la première création, on était une dizaine au tout début. Et puis après, c'est les copains des copains, les voisins des copains. Et puis, c'est le petit réseau. Il y en a qui sont rentrés, il y en a qui sont repartis. Et puis, d'autres qui rentrent. Et on est aujourd'hui une quarantaine de membres. Donc, tout à l'heure, vous racontez que vous avez mis des petits plants dans des barquettes. Alors, en fait, nous avons pris des branches de pieds de vignes, des branches, puisqu'on taillait les vignes. Et puis, on les a mis dans de l'eau, dans des gobelets. C'est une sorte de mouturage. Voilà, de l'eau, puis ça a fait des racines. Et puis, ça s'est mis à faire des feuilles. Et puis après, il fallait qu'on les plante. Alors, il y en a qui ont été plantés, ça a réussi. Puis, il y en a beaucoup. On en avait fait, je ne sais pas, moi, j'avais 100 pieds dans mon salon, sur un plateau. C'était rigolo. Mais, tout n'a pas réussi. Tout n'a pas réussi. Parce qu'il paraît que ce sont des vignes, des cépages qui ne sont plus commercialisés. Oui, exactement. C'est pour ça que vous êtes obligés de reproduire nous-mêmes. Mais, finalement, la reproduction n'est pas si compliquée que ça. Non, ce n'est pas compliqué. Une branche. Et plus de feuilles. On met la branche dans un verre d'eau. Puis, on la laisse. Et puis, ça finit par faire des racines. Et ils poussent des feuilles. Et puis, après, il faut les mettre en terre. Et qu'est-ce que vous avez fait comme autre activité dans l'association ? Moi, je fais lavage des bouteilles. Je fais des herbages. J'ai fait couper, enfin, élaguer, tailler la vigue. Je n'ai pas fait de mise en bouteille, non. Mais c'est déjà pas mal, tout ça. Quel plaisir vous trouvez dans cette association ? Alors, d'abord, il y a une ambiance très sympathique. On apprend des choses. Parce que moi, ce n'était pas du tout mon métier. Moi, je n'étais pas dans l'agriculture. J'étais plutôt dans l'automobile. Ça n'a rien à voir. Et donc, on partage des choses. Et on essaie de trouver des solutions pour continuer à faire vivre ses pieds de vie. Ma foi, c'est sympathique. Et on apprend des choses. Et on apprend surtout à respecter la terre. Donc, oui, et c'est avec Pierre-Yves. On s'est rendu compte à un moment, en discutant avec Célina. Célina Brasso, qui est une propriétaire de Parcelles, qui est rentrée dans l'association il y a déjà 3-4 ans. On s'est rendu compte que la phylloxéra est arrivée à peu près quelques années avant que cette parcelle serait plantée. On n'a pas la date exacte de plantage où cette parcelle a été plantée. Mais ça correspondrait à quelques années après l'arrivée de la phylloxéra. Et en plus, en pied hybride, donc en pied greffé. Et ça fait de cette parcelle, finalement, une parcelle historique. Une des premières parcelles du Pays de Ré à être plantée après la destruction de la phylloxéra. Qui était donc une très grave maladie des vignes. Dans toute la France, je crois bien. Et dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe. Le phylloxéra est un petit puceron, un petit insecte qui va manger les racines des vignes. Et la vigne va s'épuiser, va finir par mourir. Et avant la phylloxéra, on va parler de pieds francs. Après, on va parler de pieds greffés et de pieds hybrides. Aujourd'hui, les pieds francs, on les compte sur les doigts de la main. Les pieds greffés et les pieds hybrides, c'est tout ce qui reste en Europe. sont issus de ces résultats de manipulation humaine après la phylloxéra. Dans la maison où on se trouve, donc à l'origine, il y a bien des années, il y avait de la vigne partout autour. Et dans le pays de Ré, il y avait de la vigne. Beaucoup, beaucoup d'endroits. On trouve encore, par-ci, par-là, dans les champs, des cabanes de Carteron. C'était le monsieur qui servait à compter les grappes des raisins qui étaient destinées aux propriétaires, aux grands propriétaires des vignobles. Et donc, Pierre-Yves Leroux, qui est un membre de l'association, a étudié cette histoire. C'est vrai que... Bonjour Frédéric. C'est guéri de décarteur. C'est une trace vraiment de l'histoire de la vigne dans le pays de Ré. Il n'y en a plus beaucoup, mais elles ont été conservées du côté de Saint-Viau. Il y en a encore cinq. Alors, elles sont conservées parce qu'elles sont en pierre. Et puis, du côté de Saint-Viau, on est très attentif à la conservation du patrimoine. Et c'est vrai que ce sont des petits bijoux de construction. Et le propriétaire avait quelqu'un, effectivement, qui se mettait dans cette petite cabane pour surveiller le résultat de la vendange. Et surtout qu'il n'y ait pas de la vigne qui parte au-delà de ce qui pouvait lui revenir. Et donc, il prenait le quart de la production pour lui. Dans ses guérites décarteurs. Et à Saint-Viau, par exemple, le phylloxéra est arrivé en 1898. C'est assez variable, l'arrivée du phylloxéra en France. Ça commence aux alentours de 1830. Et même un peu plus tard. Un peu plus tard, vers 1860. Dominique Brosseau, qui s'y connaît aussi dans cette histoire. Il t'empire. Oui, le phylloxéra, il est arrivé à peu près vers 1860 en France. Dans le sud de la France, il est arrivé en 84, 1884, on l'a raconté. Donc, il disait... 1898 à Saint-Viau. 1898 à Saint-Viau. Donc, entre eux, il est arrivé en 84 à Boudon. Donc, en fait, il a mis un peu plus de 10 ans pour venir de Boudon dans le pays de Ré. Mais avant le phylloxéra, il y a eu l'oïdium, qui était donc une autre maladie. Alors là, c'était une maladie. Tandis que le phylloxéra, c'était donc... On disait un puçon, une petite mouche. Tandis que l'oïdium, c'est une maladie. Et l'oïdium... Qui existe toujours. Qui existe toujours. Et on pense que l'oïdium... Donc, l'oïdium est arrivé vers 1850. Et on pense que l'oïdium, le phylloxéra et le milieu sont arrivés tous les trois des États-Unis. Parce qu'à ce moment-là... Et n'y va pas encore la Chine. C'était le début du progrès. On commence à intervenir des plans des États-Unis. Et en fait, c'est les États-Unis qui ont apporté le phylloxéra. Mais c'est les États-Unis aussi qui ont aidé la France à soigner. Puisqu'on a réutilisé après les portes de Grafcois. Et le gros souci, c'est qu'à cette période-là, il y a une production de vin en Loire-Inférieure qui est énorme. C'est devenu, dans certaines communes, une quasi-monoculture. À Saint-Viau, à nouveau, on n'a quasiment plus que de la vigne. Et en Loire-Inférieure, entre 1870 et 1880, on passe de 150 000 hectares à 329 000 hectares. Donc, c'est incroyable. Ça a doublé en 10 ans. Il y a une demande très importante. Un peu avant, il y a déjà, par exemple, les Hollandais qui viennent chercher du vin pour le distiller derrière, faire de l'eau de vie. Ce n'est pas forcément un vin de grande qualité, mais ce n'est pas très très grave puisqu'il va être distillé. À tel point qu'on supprime les champs de blé pour faire de la vigne parce que ça permet de faire du commerce. Et qu'au bout d'un moment, il n'y a plus assez de blé. Donc, les Hollandais, qui sont malins, revendent du blé derrière, du côté de la Loire-Inférieure. Et donc, en fait, la vigne, elle est très très présente dans le Pays de Ré. Sur le cadastre napoléonien, on connaît toutes les parcelles en 1825 avec ce qu'il y a sur chaque parcelle. Et on s'aperçoit qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, il y a de la vigne autour de toutes les fermes, pas forcément des grandes parcelles. Et chacun quasiment a son pressoir derrière pour la production annuelle, pour avoir son vin. On a des chiffres qui sont assez effarants parce qu'il y a eu une enquête qui a été faite du côté de Pain d'œuf. On est à cette époque-là, une consommation de 5 à 6 litres par personne quand on est un ouvrier agricole par jour. Par jour. Par jour. Et ça peut monter jusqu'à 10-15 litres pendant les moissons. Alors, c'est coupé avec de l'eau, mais ça fait quand même pas mal. Ce n'est pas des teintes à 12 degrés non plus. Non, non, ils étaient coupés aussi avec de l'eau, mais... La vigne, autrement, est attestée dans le Pays de Ré. On a un acte qui est à la conservation des archives départementales. C'était un acte de la vigne Buzé. Donc, à la vigne Buzé, il y avait des moines de cisterciens. Et il y a un document qui est de 1265 qui atteste de la culture de la vigne dans le Pays de Ré. On peut penser qu'il y avait de la vigne avant. Parce que les Romains... Quand les Romains occupaient la loi Atlantique actuelle, en fait, les Romains ont apporté la vigne vers le 2e siècle. Et donc, on peut penser que dans le Pays de Ré, il y avait déjà de la vigne à ce moment-là. Ça s'est développé. Après, on n'avait pas de texte pour le firmer. Mais donc, on a ce texte des moines. Parce que les moines, dans différentes régions de France, ont développé la vigne. Puisqu'en Cécombron, par exemple, la vigne s'est développée. Et on peut imaginer, effectivement, qu'avec Ratiatom, qui était une grande ville, donc la Rosée actuelle, Nantes n'existait pas, c'était Ratiatom. Il y avait la Loire pour fonctionner aussi. Les moines ne sont pas très loin, le long de la Loire. On peut imaginer que la vigne, elle est là, le long de la Loire aussi. À Saint-Viau, par exemple, la vigne, elle est le long de la Loire. Très développée. Donc, ça a dû être aussi ancestral. On peut l'imaginer. On n'a pas de photos aériennes, c'est dommage. On ne retrouve pas de noms de cépage avant la Féloxéria, on n'a pas des noms de cépage. Non, c'est ça, c'est ça, en fait. On sait qu'il y avait de la vie, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors, ce que l'on sait quand même, c'est qu'il y avait des échanges qui étaient importants aussi entre la Bourgogne et la Bretagne. Parce que le duc de Bretagne était cousin du duc de Bourgogne. Et donc, on sait qu'il y avait des échanges entre, c'est plutôt dans le sens de Bourgogne et de la Bretagne, puisque la Bretagne n'avait pas beaucoup de choses à apporter à la Bourgogne. Mais, par exemple, le Muscadet, on trouve trace du Muscadet de façon assez récente dans le pays de l'Orient. Mais le Muscadet, il est vraisemblablement arrivé à la suite d'une interdiction du duc de Bourgogne du gamay. Puisque le gamay, il y a le gamay rouge, mais le Muscadet, autrefois, était appelé gamay blanc. Et le duc de Bourgogne avait interdit le gamay sur le territoire de la Bourgogne, parce qu'il trouvait que c'était un cépage qui n'était pas de suffisamment bonne qualité. Donc, le cépage s'est implanté au sud de la Bourgogne, donc dans le Bourgogne. Et puis, on pense qu'il a remonté la Loire et qu'il est arrivé par ici. On l'a tenté. Comme on parle du vent, ça donne soif. Et donc, vous entendez le vent couler dans les verres. Ah oui, un dernier chiffre. Donc, il y a 200 ans, 1812, là, dans une autre commune pas très loin, du côté de Frossais, il y a 13 000 hectolitres de Muscadet et de gros plants qui sont produits. Donc, c'est là aussi des chiffres très importants. Aujourd'hui, à Frossais, la production, elle a bien baissé. Si je comprends bien, il y avait les petites parcelles de vignes qui étaient pour la consommation annuelle de chaque ferme. Et puis, il y avait des plantations beaucoup plus importantes qui étaient destinées à l'industrie de la distillerie, au commerce, à d'autres pays. Aujourd'hui, on ne fait plus de vin, non, mais on fait du lait. C'est beaucoup, c'est bien mieux. Et moins d'alcool. Beaucoup moins d'alcool. Mais c'est du lait, les terres, elles font du maïs et les maïs font du lait, avec les vaches entre les deux. Et donc, vous, vous faites du vin, maintenant. Voilà, je suis avec Hélène Arrigro, qui s'occupe du chai de l'association Les Amis du Petit Gras. Et nous sommes au début du chai. Donc, le chai, c'est l'endroit où on fait le vin. Donc, Hélène, est-ce que vous pouvez nous faire faire la visite ? Oui, bien sûr. Alors là, vous êtes dans le chai, donc à Rouenze. Et dans le chai, en fait, on a une première partie où il y a le stockage des bouteilles. Stockage également de tout ce qui est mis en bouteille, tout ce qui va être bouchon et puis accessoire pour mettre en bouteille le vin. Dans la deuxième partie, qui est vraiment le chai de production, on a plusieurs cuves. On a aussi un pressoir. Donc, un pressoir qui date des années 80, mais qui fonctionne encore très bien, qu'on a pu récupérer grâce à un ancien vigneron du coin. C'est cette grosse machine en forme de gros tuyau avec des trous et des fentes ? Voilà, c'est des drains, en fait. Donc, il y a une vis sans fin qui tourne, deux plaques qui viennent se resserrer au milieu et, en fait, le jus passe par les grains au fur et à mesure que le raisin est pressé. Et alors, où va le jus ? Alors, le jus, en fait, ça tombe dans la mai. Ce qu'on appelle la mai, c'est donc, en fait, le grand réservoir en plastique qui est en dessous. Et cette mai a elle-même une sortie de tuyau. Et avec une pompe, on peut donc remonter le jus qu'on va appeler le mou. On va le remonter dans les cuves qui sont les cuves en fibre de verre juste derrière qu'on peut aller voir. Et ces bacs-là, de quoi s'agit-il ? Alors ça, c'est un égrappoir-fouloir. Donc, l'égrappoir-fouloir, ça sert, en fait, c'est un grand bec verseur. Dans le bec verseur, on va venir amener toutes les grappes avec les raisins et les rafles. Donc, elles sont encore sur rafle. Et l'égrappoir-fouloir, lui, il va enlever la rafle, c'est-à-dire, il va enlever le bois qui est avec les grains. Il va garder les grains, une toute petite partie de rafle et il va envoyer tout ça, justement, dans les cuves de fermentation, de macération. Une fois que la macération sera faite, on va mettre le mou de raisin avec les grains dans le pressoir, on va les presser. Une fois que ce raisin est pressé, le jus va être récupéré dans une cuve de fermentation. Et là, vraiment, démarre le cycle du vin avec la fermentation, on va dire, alcoolique, dans un premier temps, et puis la fermentation malolactique dans un deuxième temps. Qu'est-ce que c'est que la fermentation malolactique ? Alors, la fermentation malolactique, c'est la fermentation, enfin, c'est même à peine une fermentation, c'est une transformation. C'est en fait une transformation des acides lactiques en acides maliques, et ça permet en fait au vin rouge d'apporter plus de souplesse, d'avoir plus de souplesse. Quand on boit un vin rouge qui n'a pas fait sa FML, donc sa fermentation malolactique, on a un vin rouge très acide et très âpre. Donc c'est de la rondeur, en fait, que ça va amener. Nous, d'habitude, ici... C'est une deuxième fermentation. C'est une deuxième fermentation, c'est souvent appelé comme ça. Oui, fermentation alcoolique, dans un premier temps, pour produire l'alcool. Donc là, les levures transforment le sucre en alcool. Et dans un deuxième temps, on a la fermentation malolactique, où les acides maliques sont transformés en acides lactiques, donc beaucoup plus souples, beaucoup plus agréables à boire. Mais en fait, c'est pour tous les vins ? Que les vins rouges. Que les vins rouges. Dans les vins blancs, ça peut arriver, quand on recherche justement ce côté un peu beurré, un peu crémeux, qu'on va avoir chez certains blancs. Des grands chardonnets de Bourgogne, certains crus du Muscadet aussi font ça. Donc on va avoir cette fermentation malolactique qui peut s'opérer sur des blancs, mais de manière très très rare. On est plus sur les rouges, au niveau de la fermentation malolactique. Voilà. Et donc là, ce sont des cuves dans lesquelles... Les cuves sont pleines ? Alors les cuves sont en fil de verre, donc c'est des cuves qui ne sont pas pleines. Non, on a deux cuves. Et là, cette année, on n'en a qu'une qui fonctionne, puisque la récolte a été maigre cette année. Mais malheureusement, on n'a pas beaucoup de jus. On est à peu moins de 400 litres. Donc cette année, il n'y aura qu'une cuve. Mais on a eu jusqu'à deux cuves ici. On était à 1800 litres en tout, il y a deux ans. Et étant donné que là, ça va être 500 bouteilles. Ça va être très maigre. Oui, c'est ça, autour de 500 bouteilles. L'année dernière, on a eu le gel. Donc ça a été très compliqué. Cette année, on a eu beaucoup d'eau, on a manqué de soleil. Donc les grains n'ont pas grossi. Donc on a eu des difficultés là-dessus. Et donc il y a deux ans, il y avait le gel. Et donc c'était il y a trois ans qu'on a fait une très belle année avec 1800 litres. Mais bon, ça n'arrive pas tous les ans. Voilà. Et donc là, ce soir, ce que je m'apprêtais à faire, c'est un soutirage. Donc c'est en fait, le soutirage va permettre au vin d'enlever au fur et à mesure de la fermentation les déchets métaboliques des levures qui sont dans le fond de la cuve. Donc en fait, en fermentant, le vin va cumuler des déchets. Et dans le fond de cuve, il va y avoir ce qu'on appelle des lits. Alors il y a des fois, on s'en sert dans le muscadet, on fait du bâtonnage avec les lits. Des muscadets sur lits. Voilà, tout à fait, le muscadet sur lits. C'est ça, c'est du bâtonnage, des lits pour les remettre en fermentation, etc. Dans le rouge, on ne va pas forcément chercher ça, surtout qu'il y a d'autres déchets dans ces lits. Donc on va plutôt les enlever. Donc là, on va soutirer par le haut de la cuve notre vin jusqu'à ce qu'on arrive au lit. Et au lit, on s'arrête, on enlève les lits et on garde le jus clair. Donc en fait, vous allez transvaser le vin avec un tuyau et une pompe d'une cuve à une autre. Exactement. C'est ça, pour le rendre, entre guillemets, plus propre. Et là, mon but, là, ce soir, tranquille, parce que cette année, j'ai décidé de faire la FML au printemps et donc ne pas la faire à l'automne. D'habitude, je la fais à l'automne en ce qu'on appelle une co-inoculation, donc en faisant la félentation alcoolique en même temps que la félentation malolactique. Cette année, la décision a été une autre, c'est d'essayer de la faire au printemps, voir si le vin, après, dans la durée, peut avoir plus de garde. Parce qu'on est sur des cépages très peu connus, des cépages hybrides, 46-43, 70-53. Ils sont connus dans le secteur, mais ils ne sont pas très connus dans le monde du vin. Et en fait, c'est des cépages un peu compliqués à travailler sur l'élevage. Ça ne se garde pas très longtemps. Donc j'aimerais voir si... Voilà, c'est une tentative. On est là pour s'amuser aussi en associatif, donc c'est pour voir si ça tient mieux. Est-ce qu'on veut dire que ces vins-là, ces cépages-là, ne se trouvent pas forcément dans d'autres régions ? Ils peuvent se trouver, mais en fait, les vignerons ne vont pas mettre ces cépages-là, puisque ce sont des cépages qui ne sont pas dits nobles. On est sur des hybrides. Donc c'est des essais qu'il y a eu au début du XXe siècle et on n'est pas sur des choses très recherchées. Après, je connais un vigneron en Vendée qui s'amuse à replanter ces cépages-là, mais ils sont limités et surtout, ils ne rentrent pas dans les appellations d'origine. Donc s'ils veulent le mettre, ils sont obligés de le mettre en vin de France. Souvent, ce n'est pas intéressant pour eux, parce que la valeur ajoutée sur la bouteille... Ils n'ont pas l'étiquette de l'appellation contrôlée. C'est ça. Et puis la valeur ajoutée sur l'étiquette n'est pas énorme, donc la revente n'est pas forcément intéressante. Et donc là, vous allez mettre en marche le moteur, la pompe ? Oui, tout à fait. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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